400 milliards c'est quand même pas une valise que l'on prend sur soi. Voilà Abdoulaye Ouad de cet après-midi à Fannes Résidence. Alors pour analyser cette sortie et première de l'ancien président de la République, Barkaba, directeur de l'information, tout à l'heure vous soulignez tout simplement un fait inédit, un président battu et qui s'adresse à la presse pour parler de la nation. Absolument, D. Fatou, il faut dire que c'est une rupture par rapport à la tradition républicaine qu'on a observée depuis le régime du président Senghor, suivi par celui du président Abdiouf. Il est de tradition qu'un chef d'état qui quitte sa fonction s'impose non pas une obligation de réserve, parce que ce n'est cru nulle part, c'est simplement une règle de bienséance républicaine. Le président Senghor l'a observé scrupuleusement, il ne s'est jamais prononcé après son départ du pouvoir sur des questions d'intérêt national. Le président Abdiouf s'est astreint lui-même à ce devoir de réserve. Abdoulaye Wad a jugé utile lui de ne pas continuer dans cette tradition. Il a décidé de se prononcer deux mois après sa sortie du palais. C'est la première observation qu'on peut faire sur la forme. Il y a une rupture d'une tradition républicaine établie jusque-là. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé cette sortie-là ? Il y a plusieurs éléments. Je pense que d'abord, c'est lié à la personnalité du président Abdiouf. Pour ceux qui connaissent le tempérament de l'ancien chef de l'État, il aurait été difficile de le voir garder le silence face à ce qui s'est passé récemment. Et j'ai l'impression que chez les libéraux, la prise de parole de ce soir du président de la République est l'aboutissement d'une stratégie bien mûrie. Au départ, après son retrait du pouvoir, on a vu la passation de services avec le président Macky Sall qui s'est passé d'une manière très courtoise. En tout cas, d'après ce qu'on a vu publiquement, le président avait invité ses collaborateurs à s'abstenir de critiquer le régime de Macky Sall. Jusque-là, il s'était tenu à cette ligne de conduite, mais on a vu que peu à peu après, ils se sont affranchis de cette règle. Est-ce que les libéraux considèrent que c'est l'actuel régime qui a déclenché les hostilités avec cette affaire de véhicules volés de la présidence ? En tout cas, on a vu que, d'abord, les plus proches collaborateurs du président de la République, comme dans une stratégie d'escalier, on a notamment vu son ancien porte-parole, Serine Bakenjaye, qui est devenu son porte-parole après la perte du pouvoir, tenir un point de presse. On a vu quelqu'un qui lui était très proche aussi, récemment, l'ancien ministre d'État, garde des Sceaux, maître Amadou Sall, lui aussi se prononcer sur les ondes d'une radio. On a vu Ousmane Gom dans une télé de La Place, on a vu le ministre Ali Oussou. Donc, on a vu la sortie d'un des responsables des cadres libéraux, Aziz Diop. Et j'ai l'impression que toute cette stratégie était savamment orchestrée, murie et planifiée, sans oublier aussi quelqu'un qui est très, très proche du président de la République, Farba Senghor, qui a tenu aussi, qui a fait une sortie très remarquée dans les colonnes de l'Observateur. Je pense que le président de la République est le dernier palier de cette stratégie de communication, comme si les libéraux voulaient envoyer un message à l'actuel pouvoir. Mais on a vu également un président, avec une sortie assez, comme s'il était sénile, oubliant le nom d'un de ses plus proches collaborateurs, pour ne pas le citer, Pape Diop. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Je ne pense pas qu'il soit sénile. Je pense tout simplement que le président de la République a souligné un fait très curieux. Et dans sa sortie médiatique, ce sera l'un des points saillants et même ahurissants, parce que le président de la République a accusé, a émis en tout cas des doutes, sur l'identité de celui qui était chargé d'assurer l'intérim du pouvoir en cas de vacances, donc, Pape Diop, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été aussi son dauphin constitutionnel en tant que président de la Chambre haute, donc du Sénat. Il est quand même curieux que pendant 12 ans, le président de la République n'ait pas eu des garanties sur l'assurance de lui qui était chargé de prendre les rênes constitutionnellement du pays en cas de vacances du pouvoir. Alors, on constate également que depuis sa chute, Aboulaïwad s'érige un peu en dernier rempart de sa famille. C'est la logique qu'il a poursuivi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est resté fidèle, en fait, à ce processus ? Je pense que c'est lié à son tempérament dont on parlait tout à l'heure, Mam Fatou. Je pense qu'il a engagé la bataille psychologique et la bataille des nerfs contre son successeur Makisal. Il lui a envoyé un message très clair. Je ne sais pas si les canaux de communication entre l'ancien chef de l'État et l'actuel sont rompus, au point qu'il a jugé utile de tenir ce point de presse pour que nul n'en ignore, mais je pense que le message est très clair. Sous l'apparence du républicanisme, en parlant de recommandations à Makisal, ce qu'on a vu, c'est très clairement des menaces à peine voilées contre l'ancien chef de l'État. Quand le président de la République rappelle à Makisal qu'il a été son premier ministre, et quand il dit textuellement qu'il n'a pas dit un dixième de ce qu'il sait, je pense qu'on ne peut pas prendre ça autrement que par des menaces. – Barcal, le temps nous est un peu pris. Une dernière question, que pourrait être la réaction de l'autre camp d'en face ? – Mais ce serait très intéressant de voir comment au palais, on va analyser cette sortie du président de la République. Est-ce que le palais va ignorer royalement, ou bien feindre d'ignorer royalement la sortie du président de la République pour ne pas faire mousser et lui donner toute l'importance qu'on a ? Ou bien est-ce que ça va les radicaliser et montrer qu'eux aussi, ils sont prêts à rendre coup pour coup et qu'ils n'entendent pas perdre cette bataille des nerfs, qui est très importante, qui est centrale, parce qu'il ne faut pas oublier que Aboulayouad est un vieux routier de la politique et que s'il marque des points au niveau de l'opinion publique avec cette combativité, il y a un enjeu énorme qui se profile, ce sont les prochaines législatives. – Voilà.